Musique de générique Aujourd'hui on se retrouve, on se retrouve avec toute la 4 semaines unies réunies sur Delight, Belight, attendez, je vais dire le nom bien, Did by Delight, voilà, parce que je suis anglophone, et alors je ne serai pas tout seul comme je vous l'ai dit, parce que je serai accompagné du grand, du magnifique, du chatastique, Katz du 50, Oh, salut à tous ! Et du petit, du moyen, du grand, Moustique du 50 ! Salut, petite proie ! Et qui est à fond dans son rôle, comme vous pouvez le voir, alors qu'est-ce que... C'est en roleplay ! Non, voilà, il est en roleplay, alors qu'est-ce qu'un Did by Delight ? Oui, je regarde à chaque fois le nom, parce que je ne sais pas le dire, et en fait c'est un jeu multijoueur d'horreur, vous avez sûrement très connu, il y a eu pas mal de vidéos dessus, et nous, alors du coup, il était gratuit sur le PC Jeune Plus, on se l'est offert, il était bien sympathique, alors là on se fait une petite partie, tranquillou, pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire, je me mets prêt, Et voilà, alors Moustique va faire le tueur, pendant que nous, on va être les survivants, et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, en fait c'est un jeu de cache-cache de l'horreur, où en fait, il y a des survivants, qui vont survivre au tueur, parce qu'il ne faut pas le tueur, il ne faut pas le tueur, il nous tue, ce serait bien, et en fait, il faut activer 5 générateurs, c'est ça les gars ? Oui, c'est ça, 5 générateurs activés, pour qu'en fait, la grande porte s'ouvre, et qu'on puisse s'enfuir, et... A savoir... Vas-y, dis le Moustique ! A savoir que, quand vous êtes le dernier sur lui, vous avez réparé un ou deux générateurs, il y a une trappe qui s'ouvre, et vous pouvez vous échapper par la trappe. Voilà, mais attention, la trappe apparaît aléatoirement, par contre, elle n'est jamais au même endroit, et elle fait un léger bruit quand vous êtes à côté. Oui. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi plusieurs tueurs, et plusieurs survivants, mais ça, je vais vous montrer ça. Après, pour l'instant, on va être juste dans... vous montrer qu'est-ce que c'est que ce... comment ça se passe, qu'est-ce que c'est... Et après, on en reviendra un petit peu plus au point... un peu plus... comment dire... Voilà, sur tous les aspects du jeu, voilà. C'était compliqué, hein ? Oui, bah, c'est compliqué. Déjà, le chargement, lui aussi, est compliqué, apparemment. Il est un peu long, parfois, mais bon, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas, par contre, il y a combien de maps ? Je ne sais pas si Moustique, tu sais. Je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il y en a 15, un truc comme ça. En tout cas, il y a beaucoup. On a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, me voilà en tant que survivant. Je regarderai après, je vous le dirai. Voilà. Alors, Moustique, ne bouge pas pour l'instant. Je vais un petit peu parler aussi. Alors, vous voyez, là, je suis tout seul. Des fois, on peut apparaître à côté de ses amis si on a un objet qui a été mis dans le début de la partie. Mais ça, j'expliquerai un petit peu plus tard. Là, comme vous voyez, je peux courir, mais en courant, je fais du bruit. Je peux abaisser, vous voyez, des palettes. Par exemple, si le tueur me pourcha, je peux abaisser les palettes. Et comme ça, je peux essayer de m'enfuir et de me recacher. On va essayer de trouver 4. Et là, si tu remarques, vu que vous n'êtes que 2 survivants, il y a 3 générateurs que vous pouvez réparer au lieu de 5. Voilà, très bien joué, Moustique, de ta part d'avoir repéré ça. Alors, j'essaie de retrouver 4 pour qu'on soit ensemble. Un moment, quelqu'un a activé un bonus. Ah, j'ai vu quelqu'un. En train de faire le lapin. Alors, là, voici un générateur. Voici un générateur. Je ne bouge pas trop, comme ça, je... Attends, alors, attends, je suis laissé. Ah, bah, je suis à côté du tueur. Voyez, Moustique. Bon, la Moustique est censée me tuer, mais il ne va pas le faire. Je te laisse tranquille, vas-y, vas-y, vas-y. On va en mode tuto. On va expliquer les choses. Alors, retiens ta haine, ta soif de sang et de tuerie. Pour l'instant, on essaie juste de voir où est Katz. Katz, où es-tu ? Je suis quelque part... On n'est pas loin de la maison, si tu veux savoir. Donc, vous voyez, je suis à côté de Snake, donc le tueur va très vite. Oui, le tueur va très vite. Par contre, quand il monte sur des rambards et tout, il est très, très lent. Ça, c'est marrant, ça. Attends, j'arrive près de la maisonnette, alors, du coup. Ça, c'est tentant, mais je ne fais rien. Alors, vous voyez que là, il y a des crochets. Les crochets servent à nous accrocher quand le tueur nous attrape. On peut les saboter aussi si on a des boîtes à outils. Comme ça, si le tueur accroche quelqu'un là, ça ne fonctionne pas. Bon, alors, on attend Katz. Ah, là, je te vois, Katz. Coucou ! Ah, toi aussi, tu as une petite malle à outils. Voilà. Eh bien, écoute, on va montrer comment on fait pour réparer un générateur. Alors, bien évidemment... Ouais, montre-moi comment on fait le tueur. Le tueur va réparer un générateur une première fois dans ce jeu. C'est la chance que ce tueur-là, il peut casser le générateur. Ouais, alors, il y a certains tueurs qui peuvent casser le générateur et d'autres pas, mais on va expliquer ça un petit peu plus tard. Alors, quand on est plusieurs, évidemment, sur un générateur, le générateur se répare. Il y en a un juste là, là. Ouais, alors, voyez-vous, on va... Alors, là, j'ai une petite boîte à outils qui me permet, déjà, de rappeler plus rapidement. Alors, voyez, on répare, on répare. Et à un moment, il y a une petite jauge qui va s'activer. Il faut être soit dans le blanc pour faire un perfect, soit dans la zone. Et comme ça, le générateur ne va faire aucun bruit. Alors, là, Katz, fait exprès d'en rater un ou moi, je vais exprès d'en rater un ? Alors, je vais essayer d'en rater un. Et à savoir que plus vous êtes à plusieurs à réparer le même générateur, plus ça va vite. Oui, mais ça, je l'ai dit vite à l'heure. Ah oui, pardon, je n'ai pas en revu. Alors, comme vous voyez, là, en plus, on a très peu de moments. Voilà, ça, hein. Ah, voilà, voyez, Lucas a raté, du coup, le générateur a fait du bruit. Du coup, si le tueur est loin, il peut le repérer, du coup, venir là et en nous, on va se recacher comme ça qu'il y a des lapins pour essayer d'éviter le tueur. Et on peut aussi se mettre en mode infiltration pour faire moins de bruit. Et bien évidemment, aussi, voilà, vous voyez, ça s'entend, ça se voit bien. Et à chaque fois qu'il y a le tueur, vous entendez un battement de cœur. Regardez, je vais m'éloigner. Restez au même endroit, je vais m'éloigner juste. Est-ce que vous entendez mon... Est-ce que votre cœur est bon encore ? Euh, moi, non. Alors, moi, je n'ai pas trop le son entier du jeu parce que voilà, mais les quatre, tu vois, tu pourras le redire. Euh, franchement, voilà, ça fait quoi. Voilà, on arrête par un générateur, comme vous voyez. Du coup, il est illuminé et du coup, il fut vite se caché. On peut se cacher dans les placards. Voilà, comme ça. Et le tueur, bien sûr, s'il fouille, il nous attrape directement. Et après, il peut nous piquer sur un crochet. Et nous, on peut gigoter pour essayer de se libérer de son emprise. Et là, comme vous voyez, je n'ai pas eu le temps, il faut rentrer à la gauche. Vas-y, casse, tu vas-y, libère-le, je peux la se libérer. Attends, attends. Je ne peux me libérer moi-même, normalement. Voilà, on peut essayer de tenter de s'échapper. On peut appeler plusieurs fois, par contre, sur le bouton. Et tout, ça passe bien. Ah, voilà, je n'ai pas réussi, il faut que je me débattre. Et normalement, casse pourra venir me décrocher. Voilà. Voilà. Mais par contre, vous voyez, là, je suis blessé. Je perds du sang et du coup, le tueur peut facilement me repérer grâce aux traces de sang. Mais aussi grâce aux gémissements de mon personnage. Parce que le bruit fait beaucoup de choses dans ce jeu. Par exemple, vous avez des animaux, des corbeaux, par exemple, aussi, qui peuvent faire du bruit. Vous pouvez vous faire repérer par les corbeaux et par le bruit de vos pas. Voilà, voilà. Il m'a fait un coup de hache dans la gueule. Et pendant que vous êtes là, vous pouvez essayer de récupérer. Ah, attends, je crois que je peux te... Oui, normalement, tu peux me reste. Je peux te soigner. Oui, il a quatre spoons soignées. C'est pour montrer à l'exemple que je t'ai frappé. Oui, oui. C'est pas parce que tu as tellement envie de tuer les gens. Il faut savoir que Moustique est un psychopode. Ah, voilà. Quatre spoons. Il y a juste plus de 312 permets. Mais tu saignes encore. Oui, je saigne encore. Pour vous soigner complètement, il faut avoir quelqu'un qui a une trousse de soin dans votre équipe. Alors, chaque personne a son importance. Vous pouvez avoir un soigneur, un comme moi, qui répare vite les générateurs. Voilà, vous avez plusieurs types de survivants. Bon, bah, je crois que... Vous pouvez aussi trouver des boîtes, vous pouvez trouver des bonus. Oui, alors, il faudrait que j'en trouve une, tiens. Essayez quelqu'un à repérer une boîte. Attends, je... Des fois, dans les boîtes, il me semble, dans les boîtes, vous avez des trousses de soins. Des fois, dans les boîtes, vous avez des trousses de soins. Ou des petites, même des boîtes à outils, ça dépend. Là, il n'y a rien, là. Qu'est-ce que t'as non plus ? Euh, moi, j'en ai pas de mon côté. Ça, il y a toujours, il n'y a pas... Ah, j'en ai une, j'en ai une dans la maison. Dans la maison. En bas ? Là, en haut. Là où est quatre. Là, moi. En haut, alors, attends, il y a des escaliers. Ah, d'accord, il y a des escaliers, ok. Là. Il n'y a pas là. Ça fait bizarre, le Turc est avec nous, parce que normalement, on doit flipper, normalement. Ce jeu est fait pour qu'on flippe. Il est où la boîte ? Non, il y a de l'autre côté, je crois. Eh, mais je crois, hein. Mais non, mais c'est le côté... Non, mais c'est... Hein ? Il est où ? Je suis pas venu ! Mais putain, mais quoi, t'en vas te faire donner ! Ah, d'accord, ici, là. Ah, voilà. Et voilà, vous voyez, vous avez des voies à être comme ça que vous devez filier. Et des fois, ça vous vous trouve. Alors, on va voir ce que ça trouve. Bien sûr, vous êtes venus à rate quand vous dites comme ça, parce que, voilà. Tu vas te remettre derrière votre dos et que vous pouvez passer là. Alors, j'ai récupéré un truc, mais j'ai pas mis ce que j'étais. J'ai récupéré un truc, voilà. Le tueur peut aussi vous attraper si vous traversez une fenêtre et qu'il arrive à vous attraper. Ah, bon. Lire, attends, je peux lire la carte. Lire quoi ? Une carte. J'ai ramassé une carte, donc, encore. D'accord, il y a ramassé une carte. Pousse-toi, attends, casse, pousse-toi. Par contre, je sais pas trop quoi ça c'est l'heure. Attends, pousse-toi, casse. Attends, attends, attends. Parce que moi, c'est que je peux y accéder. Excusez-moi, excusez-moi monsieur le tueur, est-ce que je pourrais aller voir cette carte ? Merci. Ah d'accord, voyez, là, ça m'a donné, voilà, ça m'a donné, il y avait déjà une trousse. Alors, j'ai une trousse de boîte à outils. Et du coup, je peux pas la prendre, mais normalement, vous voyez, vous pouvez avoir une boîte à outils dans les mâles. Et du coup, les cartes, ça permet de voir en surbrillance un générateur sur la carte. Donc voilà, pendant quelques secondes. Bon bah, je crois qu'on a fini là. On peut peut-être, je sais pas comment on fait, quitter la partie. Ou faut que tu nous coutes tout de suite. Voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, vous entendez le cœur qui bat, parce qu'on sait que le tueur est là. En même temps, si on ne l'avait pas vu, c'est qu'on est miro. Ce qui est possible avec moi. Attends, il est parti, le tueur, attends, je vais essayer d'aller plus vite. Tu veux peut-être te faire quitter la partie, il sera plus rapide. Et si de moi, je peux pas me jeter carrément dans le haut, quoi. Ça aurait été plus rapide. Ouais, ça aurait été stylé. Tu fais tomber un mec dans le haut. Alors, on peut voir, vous voyez, on peut voir qu'il y a des alliés qui sont attrapés, qui ont été encrochetés. Encrochetés, je sais pas si elles se disent. Encrochetés, tout simplement. Non, encrochetés. J'ai inventé des mots, tu veux être en accord avec ce que je veux. Oui, patron. Oui, patron. Putain, il y en avait un juste à côté depuis tout à l'heure. Attendez, je suis icoté pour vous montrer comment ça fait si j'arrivais à m'estourner. Ah, j'ai pas tant longtemps à voir ce que je veux. Je tripote mon joystick, vous voyez, à fond les ballons, parce que j'aime bien tout côté des joysticks. Surtout celles des femmes. Voilà, alors là, comme vous voyez, j'ai pu m'échapper. Le tueur est pendant moins de fémant stop, si on peut dire. Et du coup, je peux m'échapper. Bon, allez, attends, je vais me rapprocher du crochet quand ça va aller plus vite pour toi. Ah, 4, c'est mort, attends, on va pouvoir prendre le crochet, le 4, c'est mort, voilà, c'est le crochet, il est plus utilisable. Ah, il est plus utilisable, c'est bon, ça va, il est plus utilisé. Vas-y, viens, suive-moi. Ok, je te suis le tueur, tu vas pouvoir me tuer tranquillement, j'ai envie de mourir, je voulais me suicider depuis le début. Je m'ai marre de la vie. Ah, là. Il faut savoir que normalement, être aussi près du tueur, c'est pas bon. Ou même dans la vraie vie. Ou même dans la vraie vie. Après, tu peux voir un copain tueur et qu'il se sent pas avec toi, mais bon, alors ça, par contre, les gens, c'est pas bien. Il faut le dénoncer à la poisse. Ça s'approche. Ah, on pourra dire qu'il a pas réussi à s'accrocher à la vie. Je m'accroche à tes lèvres. Tes lèvres ? On fait mon passé, espèce de cauchemar. Bon, voilà, c'était le petit tuto, entre guillemets. On a perdu, on a pas réussi à s'y saper, le tueur nous a tous attrapés, bien sûr. Mais bien évidemment, il faut réussir à s'y saper pour gagner. Et il faut que le tueur, il nous utilise pour gagner aussi. A savoir que le tueur que j'ai utilisé, la chasseuse, a été gratuit en plus pour nous. Donc c'est cool. Voilà, elle est gratuite pour tout le monde. Ouais. Alors, je vais vous montrer vite fait dans les équipements. Alors, vous voyez, vous avez les survivants, différents types de survivants qui sont faciles ou difficiles à contrôler. Moi, j'ai pris une moyenne. J'ai pris Jack Perk, parce que j'aime bien son nom et puis c'est tout. Et vous voyez, vous avez plusieurs survivants qui ont un peu tout sur leur spécialité. Et avec, vous pouvez prendre, alors bien sûr, c'est des niveaux que vous gagnez quand vous jouez en multijoueur. Bien évidemment, là on a tout, c'est parce qu'on joue entre amis. Du coup, ils nous donnent tout. Mais normalement, vous avez quelques-uns, ça dépend de votre niveau dans le jeu. Alors, par exemple, en objet, je reprends la boîte à outils. Je prends des équipements qui me permettent de réparer plus vite et d'avoir la zone pour réparer le générateur qui est un peu plus large. Voilà. Un peu tous ces trucs-là. Voilà. À savoir que moi, en ligne, je ne joue que le tueur. Oui, parce que voilà, Moustique aime bien tuer des gens. Mais, j'ai joué en survivant et j'ai déjà survécu plusieurs fois. Et vous avez aussi des petites compétences, là, comme vous voyez. Ce que vous pouvez mettre, qui peut vous aider pendant la partie. Par exemple, celui-là, saboteur. Très rare, Jack Perk compétent. C'est une compétence de Jack Perk. Débloque la capacité de sabotage sans boîte à outils à 50% de la vitesse de sabotage normale. Augmente l'efficacité de sabotage avec boîte à outils de 100%. Voilà. C'est des petits trucs pour augmenter un petit peu vos stats face aux tueurs méchants et pas beaux. Sinon, je viens de compter, il y a 24 maps. Ah, 24 maps. Putain, c'est encore plus que les 15. Ah oui, vous pouvez un petit peu aussi personnaliser votre personnage. Idem pour les tueurs. Ouais, mais tu peux pas être personnalisé autant que ça, quoi, je crois, ainsi. Visage et tout. Tu peux changer le visage et tout. Tu peux changer les masques, tu peux changer les armes. Ah bah, d'accord, ok, j'ai rien. J'avais pas vu ce système. Bon, moi, je vais me mettre prêt. Et là, alors, Moustique va continuer à sur le tour. On va faire une vraie partie cette fois-ci. Et Moustique, il va couper le son de Sky pour pas nous entendre. Comme ça, moi et Katz, on pourra se parler sans qu'il nous écoute. Enfin, s'il triche pas, bien évidemment. Non, par contre, vous m'entendrez, moi. Oui, bah, c'est pas grave, ça, on va t'entendre. C'est ce qui va être encore plus fiable parce que tu pourras... Je vais relter, je vais relter. Voilà, je suis sale avec le mettre encore plus fiable. Donc, je... Ah, si, il est le mien. Ah, bah, il est le mien, si. Pochette de tri, voire. De quoi qu'elle tient ? Non, les petites offrandes. Alors, les petites offrandes, c'est ce qu'on met en début de partie. Pour savoir, par exemple, vous avez des offrandes qui vous permettent de spawn à côté d'un allié, tout ça. Et en fait, c'est un peu du aléatoire. C'est un peu du pile au face. Certains en l'ont et certains en l'ont pas. Voilà, c'est ce que vous avez pu s'afficher. Je coupe le son, donc à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors, Moustique est dans son roleplay. On est dans la merde parce que Moustique, il faut savoir qu'il est un petit peu trop bon. Du coup, mon offrande, moi, c'était pour apparaître le point de vue. On va pas t'entendre avec le psychopathe derrière qui parle. Ouais. Mais mon offrande, c'était qu'on réapparaisse le plus loin possible. Ah, ok. C'est parti. Donc, on réapparatera le plus loin du tueur. Alors, là, on apparaît le plus loin du tueur. Alors, moi, je suis à côté d'un générateur, pile poil, c'est parfait. Ah, bah, pas moi, malheureusement. C'est un vrai casse. J'écoutais un peu le son de ma télé. Le petit à trois. Es-tu dans ce placard ? Non. C'est un peu peur. Ils se sont loupés. Oh, ils se sont loupés. Oh, je me suis un petit peu loupés, moi. Non, moi, je me suis complètement loupé. Ouais, je me suis loupé. Loupés, mais... C'est un peu comme le mien. J'augmente un petit peu le son de ma télé. J'espère que vous n'entendrez pas, vous. Parce que sinon, j'entends pas les battements de cœur. C'est ce qui me permet de savoir où est le tueur. Effectivement, moi, je me suis fail aussi. Et du coup, il a vu le mien. Ah, bah, c'est cool. Alors, je vais pouvoir faire le mien. Il a fait... Shit. Il's not here. Ah, merde, putain. Je me refail. Bon, au moins, je l'attire. J'avais bien commencé un. Et maintenant, là, je me suis en train de foire les autres. Ouais, moi aussi, je me foire un petit peu. Mais j'en avance un, jusqu'à la moitié, quasiment. Putain, le corbeau, il m'a fait peur. Le tueur qui a peur de le corbeau, alors c'est beau. Ça, c'est un... C'est un tueur susceptible. Son point faible, c'est les corbeaux. Alors, du coup, moi, je sais pas du tout où tu es. Il ne faut pas le sais ce que tu vas ressentir. Je vous plains. Le générateur que tu fais, je sais pas où il est, parce que si je pouvais t'aider à le finir. Attends, il est presque fini, moi. Faut juste que je me concentre. Parce que moi, j'en ai un qui était à la moitié, mais tape au moins. Ouh, j'étais dans le plan. Vous voyez, là, ça fait une excellence. Et j'en ai réparé un. Bien. Ça, on a joué, pareil. Nice. Alors, du coup, t'étais pas loin de moi. Alors, le problème, c'est que j'ai peur qu'il passe devant moi, du coup, le sueur. Ouais, bah là, attends, parce que moi, je contourne et j'essaie... Alors, comme vous voyez, là, j'ai utilisé la boîte à outils, et bien, ainsi, les boîtes à outils, tout ça. Euh... On... Ça vous empêchera de mourir. Si vous les utilisez trois, au bout d'un moment, ils disparaissent. Ah, bah tiens, je te vois. Je suis juste là. Ouais, t'es en train de me diriger vers toi. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais me dire, toi, quand tu entends le battement de cœur, parce que moi, je ne l'entends pas très bien vu que j'ai que le son de ma télé. Euh, ouais, ouais, ouais. Je vais essayer de faire comme je peux. Le truc, c'est qu'avec la voix de moustique, ça va être un peu compliqué, des fois. Ça va, là, il s'est un petit peu calmé, le psychopathe. Oh, on a gagné des points en un temps réunis. Exactement. Alors, par contre, si je me pêchais, c'est que moi, c'est que j'avais commencé à l'opposé carrément de nous, quoi. Ah, ouais, bah, attends, on va y aller. On contourne, on contourne. Je t'avoue, si on pouvait le finir, ce serait gratuit. Et si on arrive à trouver la porte et s'enfuir, c'est beau. Ce qui serait cool, c'est que, genre, si moi, je trouve le tueur, comme ça, au pire, moi, je resterai pas loin du tueur pour te dire où il en est. Et genre, toi, tu vas réparer le truc, quoi. Ah, c'est celui-là que t'as réparé ? Ah, non, c'est pas celui-là. Non, 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 c'est vraiment à l'opposé. Quand je disais à l'opposé, c'était vraiment, genre, loin, loin. Bon, attends, alors, j'arrête. Oh, il y a le tueur ! Oh, putain ! Je vous ai vu. Il est à côté de moi, le tueur, si tu veux savoir. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je savais plus comment on courait quand on passait par les fenêtres. Ah, je suis tombé ! Non ! Ah, il l'a attrapé ! Ah, c'est qu'il faut me cacher en dessous. Reviens-là, petit. Alors, là, c'est la porte pour sortir. Mais on n'a pas encore... Il y a une histoire à te raconter sur la mort. Ah, c'est celui-là dans le maïs que t'as réparé ? Oh, putain, c'est pas celui-là. Qui est voulu ? Non, non, c'est celui-là qui est au milieu. Tu arrives à Vergui ? Non, ça, elle est la preuve. Il est avec toi, le tueur, il est avec toi ? Ouais, ouais, il est avec moi, il m'a mis sur un truc. Il part sur la droite, là où t'avais fait ton générateur, toi. Donc, t'as réparé le tien. Là, je suis dans le champ de maïs. Ouais, bah, il est de l'autre côté, donc ça va. Il est encore avec moi. Silence. Il ne t'aidera pas. Ah, je peux pas m'échapper. Il est encore avec moi. Il est encore avec moi. Tu peux... Par contre, moi, je peux vous le dépasser. Il est encore avec toi. Abandonne-moi. Il est toujours à côté de toi ? Silence, je dis. Il continue, il continue. Il est full sur ma gueule. Je ne t'entends pas, mais je place. Et il est vraiment là où t'étais au départ. Merde. Ouais. Si tu vois la grosse machine rouge, bah, en fait, il est juste à côté, quoi. C'est le mec. Il fait un petit peu peur. Où es-tu, petit serpent ? Oh, merde, il est loupé. Tu essaies d'attirer mon attention ? Il arrive vers toi, il arrive vers toi. Ah, je meurs. Oh, t'es mort, merde. Tu es seul, maintenant, désormais. Seul face à ton destin. Vers le milieu. Je voudrais bien retrouver ton générateur qui avait bientôt fini, mais... Je passe sur ta vue. Je le sais, c'est vrai. Normalement, la cinématique sera finie. Même si je ne sais pas ce qu'on fait. Oh, je suis un vrai psychopathe. Je me fais perdre ma vie. Ah, mode spectateur. Ah, c'est celui-là, non ? Je te vois très mal. Oh, c'est un peu plus. Là, je l'ai vu. Ah, ouais, je crois que c'est celui-là que tu étais, mais... Ouais, voilà, c'était celui-là. Oh, merde ! Il m'a eu les pailles. Oh, tu es fini ! Je t'ai fini ! Oh, merde, tu ne savais pas qu'elle ait pas ses parents-là. Je vais essayer de se tronquer. Tu as été vilain. Tu as été filain. Non, 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 pas trop. Lâche-moi, ça ne l'a pas vu ! Mon chasseuse va t'emmener. Voilà, tu es puni, je t'accroche. Bon, bah là, voilà, c'est la foule. Pas beau ! Oh, plus, il met des coups de hache. Putain. Oh, bon, on n'a pas réussi à s'échapper. J'ai de l'élective de son. Comment va ? Euh, on ne voit pas très bien, espèce de psychopathe ! C'était très drôle, cela dit. C'était drôle, ça a foutu les jetons, ouais. On a failli, parce que j'avais réparé un. Et Katz, il a commencé à réparer un. Je n'avais pas trouvé. Et il faut que tu me voies sur celui-là que je suis en train de réparer, quoi, au loin, quoi. Par contre, j'ai fait deux magnifiques lancées sur Katz. Euh, bon. Et bien, cette fois-ci, c'est moi qui vais passer au tueur. Alors, je vais leur montrer un petit peu ce qu'il y a comme tueur. Alors, vous en avez qui sont en DLC à acheter, bien évidemment. Et tout ça, vous avez, par exemple, le cauchemar qui est... Je ne sais plus son nom du tueur, voilà. Vous avez Jason, vous avez... Je ne sais plus son nom aussi. Lui, mais ce n'est pas rare ! Et vous avez, bien sûr, certains des spécificités, comme le piégeur. Il met plus souvent des pièges, comme son nom l'indique. Le spectre, lui, peut se mettre invisible, carrément. Et le montagnard, lui, c'est la tronceneuse, si je ne dis pas de conneries. Oui. Par contre, il boîte. L'infirmière, je ne sais pas trop ce qu'il y a fait, ce que j'aime utiliser. Je ne vous en rappelle plus. La harpie, la harpie est un petit peu abusée, parce qu'en fait, elle met des pièges un petit peu partout. Et les pièges, en fait, c'est que c'est des doubles de elles-mêmes qui vous surprennent. Du coup, c'est chaud, parce que vous ne pouvez pas voir les pièges. Vous avez le docteur, qui est aussi un peu cheaté, parce qu'il peut un peu rendre fou votre personnage. Et il fait des illusions. Du coup, quand l'illusion apparaît sur le survivant, le tueur peut savoir où se trouve le survivant. Et la chasseuse, que le moustique vient d'utiliser, qui est très bien, qui lance des tomahawks, qui peut en récupérer dans les casiers. Bon, moi, je vais prendre le montagnard. Ah, voilà. Et, bien sûr, vous pouvez mettre des équipements aussi. Par exemple, pour la tronçonneuse, pour aiguiser la tronçonneuse. Voilà, des trucs comme ça. Je vais peut-être remettre quelques trucs. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attends, je vais juste montrer. La personnalisation, voilà, vous pouvez personnaliser votre tueur. Vous pouvez lui mettre des vêtements. Ah, il a l'acé le masque. Les pouvantailles et tout. Ah, d'accord, ok. On va mettre ça pour l'instant. Bon, je n'ai pas d'autres trucs. Je suis content qu'il a déjà réussi à te placer deux haches, là. Mais, mais, j'avais pu monter sur les roues. Voilà. J'avais pu monter sur... J'avais pu sur... Et, je vais vous montrer un petit peu ce qu'est le tueur, comment on fait. Alors, bah, moi, je vous dis à tout de suite, les gars. On va voir un peu le tirage de sort, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai un truc à moi ? Le tueur peut mettre un truc aussi. Ah, il y a le mien. Il y a que le mien qui marche. Moi, j'ai eu un truc de tueur, mais je ne sais plus ce que c'était. Voilà, je vous verrai dans le montage. Voilà, alors, je vous laisse. Bonne chance, les amis. Enfin, vous avez sûrement la chance, parce que je suis une merde. Et voilà. Bah, non. Non, non, tu ne sais jamais. Moi, je suis un mauvais survivant, moi. À tout de suite. À tout de suite. Alors, ce qu'il faut, Kat ? Alors, du coup, attends, je t'explique. L'offrand qui t'a fait chier tout à l'heure et qui, du coup, est active, on va voir ça tout de suite. C'est qu'en fait, on spawn directement le plus loin du tueur. Donc là, le tueur est super loin. Donc, tu as le temps de t'occuper d'un générateur à côté de toi. D'accord. Déjà, on commence, tu peux être safe, tu peux être tranquille. Mais, essaye de... T'inquiète pas, il n'est pas collé de toi. Tout en allant vers le générateur, essaye de regarder au sol la trappe. Ah oui, on regardait la trappe. Et on sait si c'est un de nous deux qui meurt et que l'autre, il est vivant, qu'on n'arrête pas un générateur. Et c'est parti, le tueur est dans la place. Alors, bon, d'accord, on dépense, on entend. Alors, le tueur, voyez-vous. Ah, j'ai une aura pour voir le générateur. Vas-y, viens, fous-moi. Vas-y, là, il y en a un pour nous. J'ai le tronçonneur qui fait tout à l'aissé à pied pour la préparer. Et elle fonce vers l'ennemi. Par contre, vous ne pouvez pas changer la direction du tir. Enfin, du tir. De là où je lance, où je attaque avec ma... Oh, je suis en stress, putain. Il y a déjà quelqu'un qui a attaqué un générateur. On va aller voir ça de toute la suite. Et on va aller leur faire la misère. Oh, putain. Coucou. Oh, ben voilà. Ben alors, ben alors. Ça, c'est Moustique, ça, le chauve. Parce que le Moustique aime bien le chauve. Ah, voilà, il a mis une petite palette pour que je le perde de vue. Et moi, comme je suis con, je l'ai perdu de vue. Oh, ben alors, petit. Ouh, est-ce que tu es là-dedans ? Oh, merde, tu es pas là-dedans. Tu aurais pu te cacher dans un placard quand même, hein ? Parce qu'il est tard. Et le placard... On joue un putain. Non, ça, ça peut être... Ça, franchement, il a... Il a achat parce que... On était au plus loin de lui. Il a quand même réussi à passer par nous, quoi. Ouais. Mais où êtes-vous ? Mais j'ai réussi à lui mettre une palette pour m'échapper. Je vais pas vous trouver. Ah, ben, regardez. Là, il a... Ce tueur-là, on peut... Détruire. Enfin, détruire. Alors, casser les quelques générateurs qu'ils ont commencé à construire. Oh, merde. Oh, il peut casser les générateurs, merde. Ouais, mais en plus, il est pas loin de moi. Je vais te ramasser et je vais te mettre quelque part. Tu sais pas où. Non, non, pas. Ah, mais ils sont tous foins, les pics, là, de merde. Attends, accroche-toi à la vie, attends. Accroche-toi à la vie, juste pour crever. Voilà, accroche-toi à la vie, juste pour crever, là. Oh, c'est tellement loin. Mais ça, c'est fini de crier en silence, monsieur, s'il vous plaît. J'ai mal. C'est pas possible, hein. Oh, t'es une grosse boule. C'était... 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 c'était le pouvoir qui fait cet effet, là. Il est à côté de toi, ou ? Il est à côté de toi, ou ? Voilà, t'as piqué à vie sans la curiosité à la bestiole. Qui ? C'est bien, je suis le tueur qui fait des blagues de merde. Oh, ça serait bien, ça. Il est à côté de toi, il est à côté de toi, ou quoi ? Le tueur était tellement des blagues de merde. Il est à côté de moi, ouais, je cherche pas. Qui tue les gens. Oh, c'est bon. Voilà, est-ce qu'il y a un chat qui veut venir l'aider ? Non, parce que c'est un connard, ce n'est pas grave. Il vient pas m'aider, laisse-moi mourir, c'est pas grave. Oui, je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé, de toute façon. Bon, en fait, c'est pas vrai, t'as... Ok, j'ai pas lu ça. Ah, les deux battus en culé. Il est de votre personnalité aussi. On te l'avait déjà dit. J'aime bien ton gilet à Pils. Ils sont moches, par contre, des Pils. Ah, il y en a un qui a un temps réparé, là-bas. Je suis copacré, j'entends le pied. Tu restes là deux secondes, je reviens. Tu bouges pas, surtout, hein. On reste en revient un petit peu, hein. On reste en vue, je suis pas très loin. Oh, non ! Oh, non ! J'avais dit rester là ! Connard ! Ah, voilà, on demande gentiment. C'est tellement pas loin. Mais non, mais il fallait pas venir sauver, il fallait réparer un générateur. Mais justement, j'ai réparé un générateur, et du coup, il a pété. Du coup, il allait venir vers moi. Et c'est bon, j'ai le brain, mais je t'ai à côté de toi. Et t'es mort juste une seconde fois tard. Attends, je me mets en mode spectateur. Je vais me mettre là, et j'essaie de pouvoir... Ah, j'ai entendu un corbeau, pas loin. Alors, par contre, je suis pas du tout à côté d'un corbeau, donc c'est pas bon. Alors, la porte, elle est là, je vais défoncer la porte ! Non, bon, je voulais défoncer la porte, parce que, en fait, moi, je veux être libre ! Ça va, il a l'air d'être très long. En fait, moi, je suis pas le tueur, c'est eux, les tueurs, et moi, je veux survivre ! J'ai changé les règles ! Bon, alors, on va arrêter de faire des coups, et on va défoncer un monsieur Katz. Ouh, le chat ! Non, non, moi, je ne suis pas ici. Il est parti, ce chat ! Ah, bah tiens, regarde ! Et voilà, tous les efforts rompus à néant ! Ah, il va péter le mien, putain ! Non ! Ah, bah non, mais répare pas des trucs ! Bon, t'as réparé un truc vachement... C'est pas très secure, ce que tu fais, là, qu'est-ce ? Alors, attendez, je vais vous montrer à quel point c'est lent quand il drame. Ouais, je sais, j'ai un peu dit ma position, mais c'est pas rare. Il est monté, il est monté, il est descendant. Ouais, justement, j'ai attendu assez longtemps pour qu'il monte, quoi. Ah, bah, ça peut être réparé, ça ! Ouh, bien joué ! Alors là, il y a un truc, ça, c'est une balle, je sais pas si... Ah, un truc ? Ouais, non. Non, 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 parce qu'il va vouloir revenir avec j'ai déjà été, en fait. Il ne pouvait pas la fouiller s'il avait mal. Je vais aller assez loin, il va pas s'attendre à ce que je m'attaque un autre générateur, je pense. C'est stressant parce que je parle tout seul ! En fait, c'est moi qui vais devenir un roi psychopathe à la fin de cette vidéo. Moi, je suis quand même quelqu'un de bien. Alors là, Kat, s'il arrive encore à réparer un générateur, il me semble ? Ah, non, peut-être, ou encore deux. Non, deux générateurs. Mais pas un latin. Enfin, de toute façon, ils vous diront les autres connards que je n'entends pas. Un seul. Un seul latin. Mais il est où ? Il se cache bien ! Les chats, c'est le problème avec les chats, voyez-vous, c'est qu'ils se cachent bien. Il est pas loin de toi. Il est toujours pour le trouver. Ouais. Et bien, c'est chiant. Non, c'est grillé, mec. Non, il me voit pas, il me voit pas. Peut-être, il faut une... Ah bah voilà, c'était par là, j'avais entendu quelque chose dans le placard, il y avait le placard qui avait dit bonjour. Je me dis, c'est la première fois que j'entends un placard dire bonjour. J'ai dit, il est bien et même ce placard, mais ça, mais j'ai bien encore arrivé dans la vie. Oh, plus tard, ils sont moins les trucs pour s'accrocher. Attends, je vais te mettre un peu en hauteur, tu vas voir une belle vue, attends. Allez, vas-y, 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 tu peux y arriver, demain. Voilà, reste bien là. Ah non, c'est débeulasse. Bah alors, Kat, reste pas planté là. Ah bah merde. Ah bah apparemment, lui aussi, tu vas piquer sa curiosité. Au revoir ! Oh putain, je suis... Ah, ah là, de meuf. Espèce de connerre de merde, de sale cour de xnay, 50530, c'est quel cour ? Bon bah, je vais retourner voir les potos. Mais espèce de gros connerre de verté, qu'un seul sadique, espèce de tueur de merde ! Allo, 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 alors ? Alors, comment c'était ? Tressant. C'est stressant, mais c'est dommage parce qu'à deux coups, on a failli réparer un générateur. Un générateur ? Un générateur, quoi. Bah moi, j'ai réussi à vous mettre du bâton dans les roues, et j'étais bien content. Voilà. J'ai réussi à faire des trucs beaux. Et en plus, j'ai réussi à faire des vagues de merde, c'était le combo parfaite. Moustique, t'as adoré quand je t'ai accroché. Moustique, pour spawn le plus loin possible de toi, t'as foncé au générateur où on était... Ouais, c'est dur. Je suis bon, hein ? T'es tellement de la chatte. Oui, c'était de la chatte aussi, surtout. Bon, bah voilà, écoutez, c'était une première vidéo, on en fera peut-être d'autres. Sur... Did by Daylight, voilà. Un jour, j'apprendrai son nom. J'espère que ça vous a plu, voilà. Il est gratos encore ce mois-ci, non ? Je sais plus. Il reste encore deux jours, là, au moment où on en liste. Oui, bah alors, il sera plus gratos, ce moment où la ville aura sorti. Mais bon, si ça vous le tente, pas cher, voilà. Vous pouvez jouer avec vos copains. Par contre, il faut savoir que si vous voulez jouer avec d'autres joueurs en ligne, avec vos amis, c'est super long. Pour trouver une partie avec vos potes, pour faire d'autres joueurs, et c'est super chaud, voilà. Ça met beaucoup de temps. Quand vous êtes tout seul, ça va. Mais quand vous voulez jouer avec vos potes, avec d'autres joueurs, c'est super chaud, voilà. Hein, Moustique ? Mais la dernière fois, on a fait une partie en ligne avec Snake, et ce n'est qu'un survécu en arrivant à choper une trappe. Ouais, parce que Moustique m'a bien aidé aussi. Bon, voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. Merci Cats. Du rien. Merci Moustique du 50. Merci, mes petites autres proies de m'avoir invité à jouer avec vous. Voilà, le psychopathe qui va faire son roleplay in real life après la fin de cette vidéo. Non. Vous le verrez sûrement dans le journal. Si j'y suis... Si la police me trouve... Si la police te trouve, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la grosse cloche de ma tab. Non, la grosse cloche qui est en bas de la vidéo. C'est pas ton temps, voilà la cloche. Et... Salut tout le monde. Qu'est-ce que... Ouais, bon, je n'ai rien entendu. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien. Salut. Salut.